C'est parti ! On se retrouve tout de suite avec une nouvelle présentatrice pour parler de la synopsis du tome 1 et 2. Le tome 1, ça parle d'un tremblement de terre qui s'est passé à Arequipa au Pérou, où un couple stérile a décidé d'adopter une petite fille qui se prénomme Aymara Kineya. Sauf qu'à la fin du tome, les policiers arrivent pour ramener Aymara Kineya parce que les papiers d'adoption ne sont pas passés comme prévu. Et on va parler du tome 2 avec Pérou. Je vais vous parler du tome 2. La synopsis du tome 2 commence avec Gabriel, le grand-père, qui part au Pérou pour essayer de retrouver la petite fille Aymara Kineya. Au fil et à mesure qu'il avance dans son voyage pour retrouver la petite, il découvre qu'elle a vraiment sa famille là-bas et que sa maman n'est pas morte. qu'elle a retrouvé sa vie là-bas et le grand-père reste un peu déçu parce qu'il aurait aimé récupérer la petite. Et Gabriel repart en France pour retrouver son fils et profiter des moments avec lui et pour souhaiter ses 50 ans. Merci Chloé, on va tout de suite voir un extrait de critique avec Quentin. On se retrouve pour parler de la critique du tome 1. Donc le point positif, c'est que c'est une histoire qui raconte une adoption, une belle adoption de Kinaya pour Lynette et Alain. Donc j'ai bien aimé cette histoire, malgré la chute à la fin qui paraît un peu soudaine, enfin la chute à la fin qui est inattendue. Donc le point négatif, j'ai pas tellement trouvé de point négatif, j'aimais bien cette BD, ce tome 1. Et voilé voilou. Et on retrouve un reportage exclusif pour la critique du tome 2 avec Chloé Roger. Donc je n'ai pas apprécié le tome 2 parce que la fin ne correspondait pas à ce que j'avais imaginé. J'aurais préféré que Gabriel en allant au Pérou, il ramène Aymar et Kinara. Parce que sur la fin du tome 1, on a vu qu'elle repartait et je pense que tout le monde n'a pu imaginer que Gabriel allait la ramener. Et pour les 50 ans de Alain, aller leur faire une surprise avec Lynette pour l'adoption de la petite. Et donc on se retrouve avec notre spécialiste Anthony pour définir un peu le mot adoption. Alors tout simplement, Léo. L'adoption vient d'une loi du 17 mai. Elle n'a toujours pas été modifiée. Il existe plusieurs sortes d'adoptions, dont notamment l'adoption dite simple. C'est-à-dire qu'une famille, un peu stérile ou qui n'a pas encore d'enfant, peut adopter un enfant qui lui appartient pas. C'est-à-dire que cet enfant va être adopté, mais il va toujours être en lien avec sa famille biologique. Contrairement à l'adoption dite plénière. C'est-à-dire que l'enfant qui va être adopté va être en lien avec sa famille adoptive et non du tout avec sa famille biologique. Il existe plusieurs sortes d'adoptions. Les adoptions d'enfants, les adoptions de migrants et en plus les adoptions d'animaux. Merci d'avoir parlé de ça.